j'ai bien dit ceci les raisons pour lesquelles tu es attaqué premièrement il faut que tu perds de la vision que tu avais genre je suis l'enfant je suis appelé je suis wow mes choses vont marcher oh wow pam un de tes trucs a chuté pam ta mère est morte pam c'est pour te dire si dieu avait moi pourquoi ça c'est vrai pourquoi ça s'est passé 1 si dieu est là pourquoi ça s'est passé la deuxième chose on veut que ta bouche cette bouche qui est le seul aimant élément qui peut construire ta vie ou détruire ta vie que cette bouche pas le mal de toutes les façons ça va même pas marcher j'ai même cru que je suis qui ça va pas marcher la vie de ma mère ça va pas marcher mon père je crois que vous êtes la première de ma famille à construire je crois que la première de ma famille appartient en europe c'est pourquoi toi même tu sels ce qui est en train de passer dans ta tête en ouvrant la bouche pour parler la troisième raison pour laquelle tu as les attaques c'est pour ta faibli on va prendre le peu d'espoir que tu avais le peu qui restait là c'est pour ça qu'il ya des attaques qui te mettent à terre tout en compte c'est like your body dismantles ton corps se décompose tu n'as plus envie de te lever même et les attaques peuvent venir par plusieurs canaux tu parles te coucher tu es bien le matin tu n'arrives pas à te lever les attaques sont venus dans le rêve tu dis bah j'ai dormi non je n'ai rien fait je n'ai pas regardé un mauvais film je suis pas allé chez quelqu'un je n'ai pas je dormais seulement chez moi peut-être parce que depuis quelques jours tu n'as pas purifié l'atmosphère de ta maison peut-être depuis quelques jours tu es un peu fatigué tu oublies de prier avant de dormir tu oublies de mettre tes enceintes parce que vous savez qu'en dormant vous devez être intentionnel pas te coucher tu dois être intentionnel qu'est-ce que tu veux les attaques arrivent pour tester ton endurance et en même temps te fortifier les attaques c'est un peu comme si tu parles à la gym tu portes les altères si tu es habitué à 2 kilos tous les jours tu es là on vient te mettre 5 kilos là tu as les problèmes qui sont plus que ce que tu gères d'habitude première option ah je ne veux pas c'est trop beaucoup c'est beaucoup diminué diminué deuxième chose tu peux te dire personne ne me voit non tu ne laisses pas là tu as abandonné troisième option tu as peut-être moi quand j'allais à la gym je mettais toujours des audios like quand je ne suis pas à te regarder les gens jim ron peut-être il dit tu peux le faire ou malge monroe ou bien wesley le monsieur là le noir américain et puis là tu écoutes tu écoutes tu écoutes ou bien tu as un pote ou bien tu as un coach avec toi il te dit tu peux le faire tu peux le faire tu portes au départ c'est dur peut-être c'est ta tante qui est décédée ta soeur qui est morte elle t'a laissé ses trois enfants prochaine rentrée tu vas t'occuper de sept enfants au lieu de quatre enfants comme d'habitude mensuellement au lieu de dépenser cinq ans tu es dans la maison tu es maintenant dans les quatre vingt-dix mille tu ne sais pas comment tu vas faire soit tu abandonnes tu dis bon vraiment partez chez vous soit tu te dis je peux le faire tu prends d'abord cinq ans tu viens tu déposes après tu trouves dix mille tu viens tu déposes après tu trouves encore dix mille tu viens tu déposes après tu trouves encore dix mille finalement six mois plus tard tout le monde a tenté de manger à la maison à quatre vingt-dix mille quand Dieu va vouloir vous upgrade il va vous envoyer les mots de tête bonjour et bonne journée quand Dieu prenons-nous seulement la voiture ceux qui ont déjà de nouvelles voitures là vous savez de quoi je parle il y a les maisons qu'elles it's a high maintenance property seulement l'entretien de la maison par mois le jardinier le cuisinier le blanchisseur l'aménagère la gouvernante nanana tu te retrouves au moins dans un million de francs c'est vrai alors que toi ton loyer c'est cent mille de mois quelqu'un te dit que pour maintenir sa maison il paye un million de mois la maison peut-être il la loue à trois millions de mois est-ce que vous avez les mêmes problèmes dame de lumière bonjour bonjour coach SN la première tentation quand vous avez les problèmes ou l'adversité c'est d'abandonner vous priez même que Seigneur rend ça facile pour moi mais qu'il est easy for me le jour où je suis tombée sur le livre de Néhémie dans la Bible oh my goodness Néhémie ça a changé ma vision des choses j'ai compris que ma vie pour qu'elle avance elle ne serait pas confortable il va falloir faire des vidéos quand t'en as pas envie il va falloir voyager j'ai des périodes où je voyage en quatre jours je voyage trois fois j'arrive ici là à 22h je prends le vol à 8h j'atterris là-bas à 16h le lendemain à 8h je prends encore le vol parce que dans les trois pays je devais choisir une importante affaire bonjour Ren Faust l'adversité ou bien quand on plan les choses ne se passent pas comme tu avais prévu c'est parce que Dieu veut ouvrir une autre porte en attendant de voir clairement continue de dire je ne sais pas où ça part mais je sais que ça va bien il y a un truc qui se passe qui se va bien à la fin c'est ça la foi quand je ne vois pas parfois tu restes comme ça en moyenne tu dépenses 600 000 au moins Serena tu dis que j'ai restauré ta beauté grâce aux différents esprits de rejet bien d'autres oh là là maintenant tu brilles tu es belle oh là là merci pour ce témoignage Serena c'est bien tu achètes tes produits c'est super pendant que je ne comprends pas ce qui se passe généralement je dépense 600 000 en un mois en deux jours tu as les problèmes de 2 millions tu es appelé à t'élever Dieu en train de te faire un appel de balle нем 2 1500 le 2 1 1 2 8 1